Alors, chapitre 9, deuxième partie, dans cette deuxième partie, Admorazaken va nous expliquer les tactiques de la guerre entre l'âme divine et l'âme animale, après avoir expliqué dans la première partie le siège de l'âme divine et de l'âme animale. Le siège de l'âme divine étant le cerveau, et à partir du cerveau, elle s'étend dans tout le reste du corps, notamment dans le ventricule droit du cœur, alors que l'âme animale a son siège dans le ventricule gauche, à partir du ventricule gauche, rappelez-vous qui est la fonction essentielle du cœur, du sang, elle envoie ses pulsions dans tout le reste du corps. Une fois qu'on a localisé le siège de l'âme divine et de l'âme animale, dans cette deuxième partie, Admorazaken, le bas latinien va nous expliquer la manière avec laquelle cette guerre entre l'âme divine et l'âme animale est engagée. Première chose qu'il faut savoir, c'est que depuis la création du monde, il y a la guerre entre le bien et le mal. Adam Harishon et le Satan, le serpent, la faute de l'arbre de la connaissance. Avram Avinu, le pharaon, Moshé Rabbenu, le pharaon, excusez-moi, Nimrod, à l'époque, c'était le roi contre lequel Avram combattait. Il y a bien sûr eu aussi le pharaon, mais essentiellement Nimrod. Le pharaon, par contre, Moshé Rabbenu, et ainsi de suite, Matan Torah, la faute du vaudor, et jusqu'à nos jours. Et cette guerre est indispensable pour pouvoir arriver à la finalité du monde, qui est l'étant messianique, qui est Motamashiach. Le roi Salomon dit dans sa sagesse, dans le chapitre 9 de Kohelet, « Il y a une petite ville avec peu d'habitants. » « Et dans cette ville est rentré un grand roi. » Il l'a entouré, « Il y a construit de grandes tours, de grands pièges. » « Et il a trouvé dans cette ville un homme pauvre, mais sage. » « Et ce sage a, à lui seul, a sauvé toute la ville grâce à sa sagesse. » « Mais, tragiquement, personne ne s'est rappelé de ce pauvre, qui était tellement rempli de sagesse. » La Gemara, dans les Darim, d'Aflamed Bente, nous dit que cette petite ville, c'est le corps de l'homme. « Ir » qui, d'ailleurs, dit le Benishraï, qui au départ est à Ya'ar. « Ir » c'est les mêmes lettres que Ya'ar qui est la forêt, qui paraît désorganisée. Petit à petit, l'homme a fait une ville. Et cette ville intéresse le grand roi, même si, à Nachim Bahmeat, il y a peu d'hommes. Les commentaires disent, peu d'hommes, pourtant il y a 248, Torkan, 365, Nair, Vaisseau. Petit, qualitativement, parce que lorsque l'homme naît, il est faible. Et son intellect, ses sentiments, c'est un petit bébé qui vient de naître. Et déjà, le roi l'entoure, parce que l'Itsahara, le mauvais penchant, est présent dès la naissance. Et ensuite, on va en aller à Metsodim Gedolim. Il va faire des pièges. Il va habituer l'enfant à vouloir, à désirer. Ça va être de nombreux pièges dans la route de l'enfant. Et dans ce corps, se trouve Ish-Misken Khachan. C'est le Yetzertov, pardon, qui est pauvre dans ce sens, qu'il arrive plus tardivement que l'autre roi dans le corps de l'homme, puisqu'il n'arrive qu'à l'âge d'avoir mitzvah, 13 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Avec sa rochma et sa sagesse, il va réussir à récupérer toute cette ville. C'est ce machal qu'Adbou Razakhen va employer dans cette deuxième partie du Tania. Page 36 dans l'édition Bilingue. Il est écrit qu'une nation prévaudra sur l'autre. C'est la prophétie de Shem à Rivka. Lorsqu'elle sent les douleurs des enfants qu'elle porte dans son ventre, Shem lui dit que ce sont deux nations, Esaü et Jacob, qui vont être les pères de l'Occident et du peuple juif. Une nation prévaudra l'autre. Lorsque Jacob monte, l'âme divine monte, le Yetzertov, le bon penchant, c'est l'âme animale, c'est Esaü qui descend. Et inversement. Car le corps est appelé une petite ville. Selon le machal, la parabole du roi Salomon. Et de même que deux rois combattent pour une même ville, chacun veut la conquérir par la force qui bouche. Pour ensuite régner. Régner, c'est déjà avec l'agrément du peuple. C'est la différence entre Malchut et Memchala dans la Chassidoute. Memchala, Kibush, c'est la domination par la force. Malchut, comme on le dit dans la prière, ou Malchuto beratson Kiblo alehem. C'est la royauté qui est voulue par le peuple. Pour conduire ses habitants selon sa volonté. Les commentaires du Tania disent que ça se rapporte aux mitzvot ase, les mitzvot positives. Parce qu'une fois que la royauté s'installe, il faut légiférer, il faut faire des décrets. Dans le sens positif, ce qu'il faut faire, Et que tout le peuple, tous ses habitants, se rallient au décret du roi, ce sont les mitzvot, l'otaz. Alors, cette volonté de vaincre, de conquérir le corps est chez l'âme divine comme chez l'âme animale. Et ça va être le combat de toute la vie. Ce combat, je vais vous le décrire d'abord oralement pour que vous ayez le plan de cette deuxième et troisième partie du Tania. Et ensuite, on le verra sur texte. Alors, Adoazakim va d'abord commencer par l'âme divine qui conquiert petit à petit le corps. Ensuite, dans ce même chapitre, il va expliquer comment, non seulement qui conquiert le corps, mais qui transforme le deuxième roi en allié. Ça va être l'autre partie, la deuxième partie et la troisième partie du Tania avec des petites nuances. Cette conquête, qui est le travail de chaque juif, chaque jour et durant toute sa vie, se décompose en sept étapes successives qu'on pourrait comparer aux sept cieux qui entourent la personne. Il n'a pas encore fait de travail intérieur, vous allez voir tout de suite, mais il y a sept étapes dans la concrétisation de la tshuva et du travail, du réveil du cœur du juif. Sept. On va les citer et vous allez essayer de voir à quel niveau de ces sept étapes vous vous trouvez. Et ensuite, alors que ces sept étapes sont comparées à des cieux qui entourent, qui sont au-dessus de la personne, commence le travail intérieur, l'intellect et les sentiments. Voilà le plan du chapitre. On y va. L'âme divine et l'âme animal combattent pour le corps, pour conquérir le corps. Et tous ses membres, tous ses organes. L'âme divine veut être la seule à dominer le corps. C'est le premier réveil de tshuva, la personne qui prend conscience qu'il a un travail à accomplir et ce travail commence dans le monde par le travail intérieur, le travail de la personne plutôt. Alors au début, il va vouloir conquérir ce corps fusse par la force. Première étape, premier ciel. Deuxième étape, deuxième ciel, au manhi gato. Au manhi gato, c'est conduire le corps. Non plus le conquérir, mais le conduire. C'est la personne qui accepte d'accomplir Torah et Mitzvot, mais dans la mesure seulement où il comprend ce qu'il fait. C'est la deuxième étape. La personne qui fait tshuva, au départ, veut vivre une vie de judaïsme. Première étape. Deuxième étape, il fait les choses qu'il arrive à saisir, qu'il arrive à comprendre. Ça ne suffit pas. On passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est un peu Na'a Sevenishma. La personne commence à avoir la maturité de comprendre qu'on ne fait pas que ce qu'on comprend. Na'a Sevenishma, c'est qu'on fait et qu'on comprend par la suite. C'est-à-dire qu'on fait Torah et Mitzvot même si on ne comprend pas. Dans la racine d'Otto, on explique surtout si on ne comprend pas. L'épreuve est moins difficile. Quatrième étape, c'est l'étape où le corps et toutes ses fonctions sont annulées complètement à l'individu. Excusez-moi, les organes et le corps de l'homme, de l'individu, sont annulés à Kadosh Baruchon. Comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, annule ta volonté à celle d'Akadosh Baruchon. C'est ça la force de la volonté. Ce n'est pas seulement de faire ce qu'on veut, c'est de vouloir ce que Dieu veut. C'est une volonté encore plus forte. Et on passe ensuite au cinquième niveau. Cinquième ciel. c'est La personne arrive à faire de son corps et de ses organes un char pour Akkadosh Baruchon. Le char, avec les chevaux qui tirent, ce char n'a aucune volonté propre. On ne demande pas l'avis des chevaux, du char de tourner à droite ou de tourner à gauche. C'est celui qui monte le char qui décide. De même, le corps, le corps, les fonctions de l'être humain sont tellement annulées à Akkadosh Baruchon qu'il constitue un char pour Akkadosh Baruchon. Ça veut dire que là, la personne n'a même plus de volonté. Il a livré sa volonté à Akkadosh Baruchon. Alors que dans l'étape précédente, il annulait sa volonté. Mais sa volonté était toujours là. au cinquième niveau, cinquième niveau, c'est qu'il n'a plus il n'a plus de Ratzon Hatzimi. Il n'a plus de volonté propre. Il n'y a que celle d'Akadosh Baruchon. Qu'est-ce que dit le Shulchan Aruchon ? Ce que je pense, moi, importe peu. Qu'est-ce que dit la Torah ? Qu'est-ce que dit la Parachon Asmen ? Qu'est-ce que dit le Pérec de Tania ? On n'a plus de volonté propre. Mais attention, il ne s'agit pas de faiblesse. Au contraire, mais d'une force et d'un don de soin exceptionnel. Ensuite, on passe au sixième ciel. À tel point que le corps va constituer un vêtement, un levouche pour les dix facultés de la Neshama et ces trois vêtements pensés par l'action. Quelle est la différence entre le char et les vêtements ? Le char, même s'il n'a plus de volonté, il est quand même éloigné, c'est une entité différente de l'homme. Le vêtement est aussi une entité différente mais qui prend le moule du corps. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on n'a plus de volonté, le corps, le côté animal de l'homme n'a plus de volonté et il devient le vêtement de l'âme divine. Le moyen d'expression pour l'âme divine dans ce monde. Pour qu'elle puisse penser matériellement, parler, agir, ressentir, comprendre. Et enfin, septième niveau, septième sienne, c'est C'est d'arriver à ce que non seulement que le corps est devenu un vêtement, le vêtement de l'âme divine, mais c'est le seul vêtement. L'âme animale ne passe même plus, ne traverse même plus le corps. Alors attention, même une fois qu'on a ces sept étapes, et j'espère que vous les avez notées et surtout que vous avez essayé de voir à quelle étape vous vous situez, quoique ces sept étapes peuvent se répéter dans la vie de l'homme, on passe au travail intérieur parce que le ciel, ça entoure l'homme, ça transcende, mais avec les réveils qui transcendent l'homme, qui le dépasse, la personne ne change pas. Pour changer, il faut l'intellect et les émotions. C'est-à-dire, Les trois, l'aube du cerveau, droite, gauche, Chochmabina, Daat, derrière, qui se termine par le cervelin et la moelle épinière, c'est la troisième partie du cerveau, vont être remplis de Torah. De crainte de Dieu, d'amour de Dieu, de profondeur. Et ensuite, Engendrer au niveau du cœur et des émotions, tant que le cœur n'est pas réveillé et les émotions ne sont pas ressenties, le travail intérieur n'a pas été accompli. Et ça va s'exprimer par l'amour de Dieu, Ahavat Hashem, comme un feu dévorant dans le cœur de l'homme, comme les braises qui brûlent dans le corps de l'homme, de manière à ce que l'âme se consume en Dieu, on s'arrête là, dans le texte, jusqu'à ce que le ventricule droit soit rempli. Rappelez-vous, c'était, non pas le siège, mais le relais de l'âme divine, alors que le ventricule gauche, c'est celui de l'âme animale. Donc, à ce niveau-là, pour résumer ces différentes étapes, le roi, sage, qu'on n'appelle pas roi dans le verset, mais le sage qui est pauvre, qui n'a pas de force perceptible par rapport à l'âme animale, qui, elle, est un grand roi. Pourquoi un grand roi ? Parce que ces arguments sont concrets, font partie de ce monde matériel, alors que l'âme divine et le Yitzhertov sont appelés pauvres parce que, au départ, tout au moins, ces arguments, ces émotions sont dans le monde de l'abstrait. Petit à petit, l'âme divine va investir le corps, le côté concret, ce côté concret de l'individu, d'abord par les sept étapes qui vont transcender l'individu, mais qui sont déjà là au niveau de la volonté, d'abord de manière forcée, ensuite par la compréhension, ensuite je résume les sept étapes, ensuite en annulant notre volonté à Kadoshma en rond, elle existe quand même, mais elle est annulée, ensuite Merkava, elle n'existe même plus, enfin les vouches, le corps n'est plus qu'un vêtement de l'âme divine et finalement, septième étape, l'âme animale ne passe plus. Mais attention, l'individu n'a pas changé intérieurement, l'intellect, les sentiments, c'est à ce moment-là que l'âme divine aura conquis par sa sagesse tout le corps, tout le corps, mais attention, excepté le ventricule gauche. C'est la raison pour laquelle le roi Salomont dit qu'on ne se rappelle plus malgré la victoire de l'homme sage parce qu'au moment où l'âme animale va envoyer de nouveau une pulsion, une pulsion puisqu'elle existe, c'est le cas du Bénoni comme on verra par la suite, l'âme animale est toujours là, le Yézara est toujours là, on a l'impression qu'il n'a pas changé, que la ville n'a toujours pas été conquise. Et ça, ça sera le sujet du reste du chapitre et des chapitres prochains.